Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un Chœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Ce soir, je vous invite à rencontrer le père Pierre-Hervé Grosjean. Bonsoir, père. Bonsoir. – Alors, vous êtes tout nouvellement curé de Montigny-le-Bretonneux en région parisienne ? – Voilà, curé de voisins et Montigny-le-Bretonneux près de Versailles, dans le diocèse de Versailles, en région parisienne. – Et vous venez de publier, pas celui-ci, mais vous venez de publier un livre qui s'appelle « Être prêt » aux éditions Artege. Vous allez nous en parler dans un instant parce que c'est une invitation à travers dix méditations à « être prêt ». Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. – Alors, j'ai choisi un extrait du premier roman du père Mathieu Dauché que beaucoup connaissent parce qu'il a écrit différents livres sur son expérience au service des enfants des rues de Manille. Et cette fois-ci, il écrit un roman qui s'appelle « Tanaël » que je recommande vraiment à tous ceux qui nous regardent. C'est pour toutes les générations. Ça plaira autant aux jeunes qu'aux moins jeunes. Et à travers l'histoire d'un garçon des rues, justement, de Manille, un peu romancé, il partage vraiment toutes les leçons de vie qu'il a apprises auprès de ses enfants. Et j'ai choisi un extrait sur la question de la souffrance puisque le père Mathieu Dauché dit vraiment que c'est la question du mal à laquelle on est confronté quand on sert ces enfants des rues qui ont tellement souffert. Et voilà ce petit extrait. Donc, Tanaël, qui est un personnage qui, en fait, représente en quelque sorte l'ange gardien d'un garçon des rues, Anjo. Tanaël répond à Anjo qui lui a posé cette question « Pourquoi Dieu permet tout ce mal ? » Et Tanaël répond « Lorsqu'un enfant dort dans le caniveau, » continua Tanaël, « nous blâmons aussitôt Dieu de ne pas surgir dans sa grande puissance pour le sauver de la misère. Mais ne voyons-nous pas que c'est Dieu qui est allongé dans ce caniveau ? Lorsqu'un enfant est violenté, nous blâmons Dieu de ne pas arrêter le bras déchaîné. Mais ne voyons-nous pas que c'est Dieu qui est frappé par cette brute ? Lorsqu'un enfant est abusé par un pervers, nous sommes scandalisés que Dieu n'empêche pas une si terrible ignominie. Mais ne vois-tu pas que c'est Dieu lui-même, l'innocent profané ? » Tanaël s'interrompit, envahi par l'émotion. Il soupira profondément et continua à mi-voix « C'est Dieu, l'innocent profané. » Anjo hésita un court instant. Il jeta d'abord un coup d'œil furtif à son ami et répliqua d'une voix douce. « Mais s'il est tout-puissant, ton Dieu, comment explique-t-il tout ce mal, cette souffrance ? » Il ne l'explique pas. « Ce n'est pas suffisant, tu ne trouves pas ? » Il ne l'explique pas, reprit Tanaël, mais il y répond. « Je ne comprends pas plus. Ce que tu n'auras jamais sur cette terre, c'est une explication du mal, une sorte de raisonnement qui expliquerait pourquoi il continue d'exister. En revanche, Dieu te montre le chemin de la réponse. Il est lui-même cette réponse. Et la réponse au mal, c'est Jésus lui-même, Jésus crucifié. Ça paraît fou, mais cette réponse est pourtant bien plus efficace qu'une démonstration aussi brillante soit-elle. Pour répondre au mal, Dieu s'est fait homme parmi les hommes. À la question du mal, il ne nous donne pas une parole, mais se fait homme, ou mieux encore, sa parole se fait homme. Tu imagines ? Dieu n'explique pas le mal, tu as raison. En revanche, il y répond, ce qui est bien plus profond. Et je termine. Le ton de sa voix s'enflammer et ses yeux brillés d'émotion en prononçant ses mots. La réponse de Dieu, c'est lui-même. Sa réponse est la plus belle réponse qui soit, car c'est une réponse d'amour, il te l'a dit. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Oh, c'est vrai, notre colère demeure devant toutes ses horreurs, mais nous savons que nous avons un Dieu qui préfère aimer jusqu'à mourir. Il préfère affermir notre cœur qu'apaiser notre raison. Voilà ce petit extrait. Vous voyez, un roman qui, à la fois, on suit une histoire qui est passionnante, de ce garçon des rues, et en même temps, qui est vraiment aussi presque un livre de méditation, où on peut s'arrêter longuement sur plusieurs passages pour méditer ces grandes questions de la foi. – Et puis on reconnaît le sujet qui intéresse et interpelle Mathieu Dauché, le père qu'on avait reçu d'ailleurs à votre place, il y a quelques mois. Et alors vous, pourquoi ce thème-là, le scandale du mal ? – Pourquoi j'ai choisi cet extrait ? Parce que je crois que ça reste, même pour le cœur d'un prêtre, la grande question en fait. Ça fait partie sans doute des moments les plus douloureux de la vie d'un prêtre, c'est quand on accompagne la souffrance des autres, et en fait, on aimerait tellement pouvoir leur éviter cette souffrance. Quand on accompagne des drames, quand on accompagne vraiment des gens qui portent des lourds combats, on aimerait prendre une part du fardeau sur nous-mêmes, et on ne peut pas. Alors on peut être à côté, on peut essayer de vivre une vraie compassion, être témoin justement du Christ compatissant, capable de compassion, mais dans notre cœur, souvent il m'est arrivé de prier en disant « Pourquoi Seigneur ? » Et je n'ai pas la réponse justement, il n'y a pas de démonstration comme dit très bien ce texte. Alors la seule réponse, c'est d'aimer, d'aimer celui qui souffre, d'être là à côté, et puis de prier pour qu'il puisse se découvrir au cœur même de son épreuve, aimer lui aussi. – Et le sentiment parfois d'injustice et une colère qui monte, vous en êtes victime parfois ? mais au fond je crois que cette colère, d'ailleurs Tanaël le dit, cette colère elle est légitime, elle est même saine. Heureusement que le mal, que la souffrance ne nous laisse pas indifférents. Cette colère simplement, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas la tourner vers Dieu parce que Dieu n'est pas l'auteur du mal. Dieu n'est jamais du côté de la blessure ou de la souffrance, mais toujours du côté du souffrant ou du blessé. Et c'est peut-être ça dont on essaie de témoigner en étant à côté de ceux qui peinent, en essayant avec eux, sans avoir de réponse, mais n'importe qui a sans doute fait expérience. Vous savez, quand on est à côté d'un ami qui souffre, on se sent à la fois impuissant et en même temps, on pressent que c'est important d'être là et que cette œuvre de compassion porte du fruit. parce que l'autre n'est pas seul, n'est plus seul dans son épreuve. – Alors, prêtre en France, aujourd'hui, en 2021, c'est être parfois un peu seul à être avec une communauté assez grande et donc on peut rencontrer pas mal de personnes, donc pas mal de souffrances. Comment on fait pour ne pas, à un certain moment, y prêter moins d'attention et avoir l'épiderme qui est un petit peu plus dur, ne serait-ce que pour continuer à se lever le lendemain matin parce que la charge est trop lourde, par exemple ? – Je crois que tout prêtre, dans sa prière, demande justement de garder cette capacité de se laisser toucher par ce qu'il rencontre, de se laisser toucher par leur joie aussi, parce qu'il faut être capable de partager les joies, c'est ce que saint Paul dit, il faut rire avec ceux qui rient et pleurer avec ceux qui pleurent. Et donc ça suppose effectivement de garder un cœur un peu vulnérable, au fond, qui se laisse, qui n'est pas indifférent aux joies et aux peines de ce monde, comme dit le Concile, aux souffrances et aux joies de ce monde et qu'on partage d'abord parce qu'on fait partie de ce monde aussi et puis parce que c'est une façon d'être témoin du Christ. Moi, ce qui me marque dans l'Évangile, c'est justement de voir que Jésus, sa divinité ne l'éloigne pas des pauvres pêcheurs qu'il rencontre. – Et puis il pleure la mort d'un ami. – Il est capable de pleurer la mort de Lazare, il est capable de se réjouir, il est capable de… enfin, on sent qu'il est capable de rejoindre chacun dans ce qu'il vit, voilà. Alors, je crois que ça peut être une façon pour un prêtre, mais au fond, pour tout chrétien, d'être témoin de ce Christ qui aime, c'est d'essayer de rejoindre et de se laisser toucher, en tout cas de ne jamais être indifférent à ce que vivent les uns et les autres autour de nous, surtout ceux qui nous sont confiés. – En voyant le titre de votre livre, « Être prêt », je pensais à ce que nous venons de vivre ces deux dernières années et puis que nous allons peut-être continuer à vivre, on ne sait pas trop. Cette histoire de confinement, ces restrictions de liberté, comme on dit, de pouvoir voir sa famille, voir ses amis, sortir, ce qu'on croit, enfin, ce qu'on appelle aujourd'hui vivre, on pourrait réfléchir d'ailleurs sur ce contenu de ce que les gens recherchent, est-ce que c'est l'essentiel ou pas à voir ? Être prêt, c'est donc être prêt à quoi ? Parce que, vu ce qu'on a vécu, ça voulait dire être prêt à mourir, être prêt à être tout seul. – Au départ, ce livre qui porte ce titre, « Être prêt », c'est en fait le titre de la première méditation. Les autres sont sur d'autres thèmes, mais cette première méditation qui m'a donné envie ensuite de poursuivre, je l'ai écrite parce que j'étais très marqué par le décès d'un jeune que je connaissais bien, que j'accompagnais un peu, Romain. Romain était officier et il fait partie de ces 13 militaires français qui sont morts au Mali dans un crash d'hélicoptère. Romain, je l'avais vu avant qu'il parte en mission, il était venu me voir. Romain, il avait laissé une lettre à ses parents, on l'a su après, quelques jours après, peut-être avait-il lu une intuition, je ne sais pas très bien, mais en tout cas, il était dans une unité commando, donc il savait qu'il allait faire des choses dangereuses, des missions dangereuses pour nous protéger. Et il avait écrit une lettre dont je vous cite juste une phrase que ses parents m'ont évidemment permis de citer dans le livre. Je suis parti heureux à ma place, conscient que cela pouvait arriver. C'est une lettre qu'il avait écrite si jamais il lui arrivait quelque chose à remettre à ses parents. Je suis parti heureux à ma place, conscient que cela pouvait arriver. et pour moi, ça a été vraiment, c'est vraiment venu toucher mon cœur de prêtre parce que la seule chose que j'avais pu dire à ses parents au téléphone ou faire dire à ses parents au téléphone le jour de l'annonce de son décès, c'était l'intuition que j'avais que Romain était prêt. Donc prêt à quoi ? Prêt à mourir, prêt à partir. Et en fait, ces quelques mots qu'il écrivait lui-même dans cette lettre venaient confirmer ça. Je suis heureux, je suis parti heureux à ma place, conscient de ce qui pouvait arriver, d'ailleurs du sens profond de ma mission. Et lorsque j'ai célébré ces obsèques, j'ai prêché cette question, ça veut dire quoi être prêt ? Qu'est-ce qu'il nous apprend ainsi ? Parce que, bien sûr, un chrétien sait qu'il est sur cette terre en pèlerinage. C'est vraiment le regard chrétien sur la vie. Ça ne veut pas dire qu'on est détaché de cette vie, il s'agit de vivre pleinement. Être prêt, ce n'est pas une question de mort, c'est une question de vie justement. Il s'agit de vivre pleinement mais avec la conscience profonde que nous sommes en pèlerinage vers une rencontre, vers un grand amour qui nous attend, vers le ciel. Il y en a des histoires de vierges folles, vierges sages qui sont là aussi. Exactement, l'Évangile nous dit qu'il faut veiller. Et veiller, ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire être parfait, ça ne veut pas dire avoir atteint une sorte de niveau de perfection morale dont on ne retombera jamais. Ça veut dire, je crois, vivre justement à sa place, heureux d'être à sa place, c'est-à-dire d'accomplir sa mission sur cette terre, conscient que nous sommes attendus, conscient que nous sommes en train de préparer quelque chose, cette rencontre qui nous attend, conscient que nous avons à donner ici-bas notre vie, d'une façon ou d'une autre, puisque le chrétien, c'est ce qu'il a compris, sa vie est belle quand elle est donnée, il est appelé à la suite du Christ, à aimer, et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie, c'est-à-dire de vivre sa vie au service de plus que soi, de plus grand que soi, au service des autres et de Dieu, et c'est ça être prêt au fond, c'est vivre pleinement sa vie dans tout le sens qu'elle a, c'est la donner pleinement, et c'est du coup, vous voyez, ne pas attendre justement le soir de ma vie pour porter du fruit, pour que cette vie soit offerte, pour que cette vie soit donnée chaque jour, voilà. Et on a le temps de penser à ça ? Eh bien, je crois qu'il faut prendre le temps, et peut-être que c'est ce qui nous manque, effectivement, c'est de vivre en surface les événements, de vivre, d'être complètement happé par l'agitation du quotidien, d'un coup chasse l'autre, et même on n'arrive pas à se réjouir complètement avec l'autre, parce qu'on est déjà au coup suivant, d'où l'importance de prendre ces temps de prière quotidien, qui vont être des temps où en fait, on se remet face à Dieu, et face du coup au sens profond, je dirais, on reçoit de Dieu le sens profond de ma vie et donc de ma journée qui vient. Et cette journée-là, elle m'est donnée, comme chaque jour, une journée de plus, je ne sais pas combien il y en aura, mais qu'importe au fond, parce que ça, je ne le maîtrise pas, ça ne m'appartient pas de savoir combien de temps durera ma vie. Par contre, ce qui m'appartient, c'est de choisir de vivre cette journée qui vient de façon donnée, de façon offerte. Et c'est en ça que, être prêt, vous voyez, ce n'est pas quelque chose, il ne s'agit pas de vivre de façon angoissée à l'idée que je peux mourir, mais au contraire, ça fait redécouvrir la valeur, le prix, l'importance de chaque heure, parce que chaque heure est un don de Dieu pour que je la donne à mon tour. Vous voyez, tout ce qui m'est donné, c'est pour que je le redonne et que cette vie portera du fruit. C'est une autre médiation de ce livre. Je médite en particulier sur ces vies parfois trop brèves à nos yeux de jeunes ou en tout cas de personnes qui sont parties pas très âgées dans des conditions de maladie ou d'accident. Et j'ai été marqué de voir que des vies parfois trop courtes à nos yeux, avaient en même temps été lumineuses, avaient une fécondité étonnante parce que ces garçons, ces filles n'avaient pas attendu le soir de leur vie pour se donner pleinement et pour vivre de façon pleine et entière. Et c'est ça qui porte du fruit. Et ça, c'est pour chacun. Dans votre livre, il y a aussi une partie qui peut-être concerne le prêtre ou le chrétien qui est prêt à mourir aussi et vous parlez du Père Hamel ou d'autres chrétiens qui sont morts notamment à Nice. Oui, je reprends un peu d'ailleurs ce que je disais dans mon livre précédent sur donner sa vie. C'est-à-dire que le chrétien, il a cette intuition profonde que sa vie est un don de Dieu et que cette vie, elle est belle si elle est donnée à son tour. Alors, il y a plusieurs façons de donner sa vie. On peut la donner de façon immédiate, soit pour sa foi, le Père Hamel ou les martyres, soit pour son pays, Romain et tant d'autres, soit pour sauver quelqu'un qui se noie ou qui est dans une maison en feu, comme nos pompiers, on l'entend souvent. Et puis, on peut aussi la donner jour après jour en la vivant de façon donnée, justement. Et là, chacun dans son métier, dans son devoir d'État, dans ses études, dans le fait d'accompagner les autres, dans le service du prochain, etc., peut se donner, peut vivre pleinement cette idée que cette vie est belle si elle est mise au service de plus que lui-même. C'est un état d'esprit, en fait. Et je crois que c'est, au fond, le secret même du bonheur. C'est que je trouve ma joie à la mesure avec laquelle je me donne. Il y a un rapport entre la joie et la générosité. Et donc, plus je vais progresser dans la façon généreuse de vivre ma vie, plus je vais trouver, il me semble, la joie profonde qui n'est pas forcément un plaisir ou une joie facile. Cette joie peut parfois être mêlée aux larmes, mais parce que j'accomplis profondément le sens de mon existence, ma mission de chrétien, d'homme et de femme qui s'accomplit en se donnant. Alors vous, personnellement, comment ça se vit, comment ça progresse avec les années parce que quand on est prêtre, quand on a donné sa vie au Seigneur, qu'on est père de tant de personnes, comment se donner toujours plus et comment, enfin avec le temps quoi. D'abord, je crois que je vis ce que beaucoup d'autres peuvent vivre dans le mariage ou dans quel que soit l'état de vie, mais c'est que je mesure combien le oui initiale, eh bien, doit être renouvelé régulièrement et que, alors c'est parfois à la fois, ça peut être un combat et en même temps, c'est aussi quelque chose d'heureux, c'est que on n'a jamais terminé d'apprendre à se donner. Ça peut être un peu décourageant parce qu'on se dit mais on retombe, je n'y suis pas encore, je peux progresser et en même temps, c'est beau de se dire demain je peux encore mieux faire qu'aujourd'hui et donc il y a déjà un enjeu de fidélité au oui qu'on a prononcé, ce oui pour moi de l'ordination, ce oui du haut de mes 20 ans quand je rentre au séminaire ou quand je suis tout jeune séminariste et qu'il y a une sorte de fougue et de générosité initiale mais qu'il faut ensuite qu'il va évidemment mûrir et qu'il va s'incarner dans le réel. Il y a des crises quand on est prête comme parfois on dit dans le mariage ? Je ne sais pas si tout le monde le vit comme des crises pour certains ça peut être vraiment oui sous forme de crise mais je dirais il y a forcément la rencontre de l'idéal qui m'a fait tout donner et puis du réel réel de la vie réel de la vie des paroisses réel de ce monde réel de mes limites aussi de mon humanité et c'est un peu avec tout ça qu'il faut incarner ce oui avec tout ça mais ça je pense que tous ceux qui nous regardent l'expérimentent dans leur propre vie notre désir d'aimer Jésus-Christ de le faire aimer notre désir d'aimer notre prochain d'aimer nos proches etc. en fait il y a le choix qu'on fait et le désir qu'on a et c'est formidable et puis après il y a la façon de le vivre dans un quotidien qui parfois est pesant parfois est merveilleux formidable parfois est banal parfois nous semble très ordinaire parfois est extraordinaire c'est cette je dirais cette je le dis un peu dans ce livre ce combat du quotidien cette persévérance du quotidien cette fidélité du quotidien qui je crois touche le cœur de Dieu il ne s'agit pas là encore une fois d'être arrivé une fois pour toutes mais d'avoir ce désir jour après jour et bien de redire oui on le dit parfois dans la joie on le dit parfois dans les larmes on le dit parfois par terre parce qu'on est tombé on le dit parfois en se relevant et en pleine forme mais l'important est de être au chemin être fidèle voilà et j'espère que au fond pour chacun d'entre nous que au soir de notre vie ça sera notre dernier mot encore ce oui prononcé peut-être avec nos dernières forces mais ce oui au bon Dieu ce oui à la vie ce oui à l'amour ce oui à notre vocation quelle qu'elle soit mais à cet appel à se donner alors parmi les gens qui nous regardent ou qui nous entendent à la radio il y a cette perception d'un futur proche ou à moyen terme qui peut être un peu anxiogène les histoires de virus les histoires aussi de la politique nationale la politique internationale vous prêtre comment vous conservez votre calme par rapport à ce qui ressemble pour certains à une grosse tempête à une mer déchaînée d'abord je je suis pas sûr de toujours conserver réussir à conserver mon calme je suis comme tous ceux qui nous écoutent ou nous regardent justement je peux être parfois en colère je peux être parfois inquiet donc j'essaie d'abord de reconnaître tout ça tout ce que je porte et c'est il s'agit pas de nier ni de refouler tous ces sentiments parfois contradictoires qui peuvent nous assaillir ni de culpabiliser de ressentir ce qu'on ressent la vraie question c'est qu'est-ce qu'on en fait ensuite voilà et moi j'essaye de enfin ce qui me parle en tout cas ce que j'essaye c'est justement de de pas me laisser happer ou être complètement prisonnier de tous ces événements sur lesquels je n'ai pas de prise parce que évidemment ça nourrit d'autant plus une angoisse que je ne maîtrise pas tout ça et du coup j'essaie de revenir à ce qui dépend de moi et je crois c'est le début du Manuel de Pictet je crois peut-être mais en tout cas c'est ce que moi j'essaie de vivre vous avez c'est votre côté philosophe grec de dire où est-ce que Dieu t'attend voilà Dieu t'attend à ta place je reprends les mots de Romain je suis parti heureux à ma place il y a une sorte de sagesse et en même temps de fidélité justement à tenir sa place voilà je compare avec les soldats de 14-18 je repense de temps en temps à cet exemple-là entre 1914 15-16 17 la guerre semble ne pas finir à quoi pense le brave soldat français dans l'enfer des tranchées de Verdun il n'a pas le plan d'ensemble il ne maîtrise pas la stratégie qui est mise en oeuvre il ne voit pas jour après jour le fruit de toutes ces morts autour de lui de ses amis qui ont donné leur vie on lui annonce qu'il va falloir repartir à l'assaut etc vous voyez il ne voit pas à quoi tout cela sert et j'admire justement nos anciens qui ont tenu qui ont tenu bon qui ont persévéré qui ont été fidèles parce que il fallait que chacun à sa place tienne bon garde le courage garde l'espérance garde la foi et qu'on puisse compter sur lui compter sur et bien pour moi ça me parle beaucoup dans les tempêtes de ce monde il ne s'agit pas de rajouter à la tempête mais d'essayer d'autant plus d'être à ma place et à ma place de servir de prier de me donner parce que ça je sais que c'est jamais perdu et que le Seigneur se servira de cela parfois j'ai l'impression que ça fait vraiment un peu cinq pains de poisson à peine mais que le Seigneur saura s'en servir pour sauver ce monde voilà et le Seigneur je crois a vraiment besoin dans le plan de Dieu que chacun soit persuadé même si sa vie peut parfois lui sembler toute petite par rapport aux grands enjeux de ce monde que chacun soit persuadé que c'est précieux infiniment précieux et fécond qu'il tienne sa place que là où il est là où le Seigneur l'a mis il puisse porter du fruit servir aimer et prier et le Seigneur fera le reste nous arrivons à la fin de cette émission je vais vous demander par trois fois de me dire un numéro entre 1 et 12 7 quel est le personnage ou saint que vous aimeriez retrouver au ciel saint Pierre j'ai toute une limitation dans mon livre sur saint Pierre qui est mon personnage préféré de la Bible à la fois tellement généreux et tellement faible il nous ressemble beaucoup je vous écoute trois qu'aimeriez-vous avoir vécu avant de mourir juste avant la joie une dernière fois la joie du pardon reçu dans le sacrement du pardon dans la confession pour moi c'est les plus grandes ça fait partie de mes plus grandes joies et de donner ce sacrement et de le recevoir donc je crois que j'aimerais bien vivre les deux juste avant de mourir une dernière 12 alors comme il y a deux qui sont parties ça sera celle-là d'accord quelle est pour vous la plus belle fête j'arrive pas à choisir Pâques parce que c'est la victoire sur le mal ça c'est l'assurance que le mal même la mort n'aura pas le dernier mot c'est vraiment la bonne nouvelle ça c'est vraiment la bonne nouvelle et puis je reste toujours profondément ému et touché en célébrant Noël le saint des saints qui se fait de tout proche et ça ça me ça me bouleverse à chaque fois mais chaque fête porte un message magnifique j'aime bien justement de fait en fait approfondir le mystère du Christ merci beaucoup père merci merci d'être venu nous retrouver je rappelle le titre de votre livre être prêt paru aux éditions Artège n'hésitez pas à retrouver cette émission et à la partager autour de vous grâce à notre site www.kto.tv.com et je vous dis à la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501